M. Jamel Kawan, bonjour. Bonjour madame. Alors nous sommes à la veille de la journée nationale du journalisme. Le journalisme est un métier, un savoir-faire. Les acquis de la presse sont-ils aujourd'hui M. Kawan préservés en termes de liberté et d'accès à l'information ? M. Kawan. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Permettez-moi d'abord à la veille de la commémoration de la journée nationale de la presse d'adresser un message d'amitié et à tous les journalistes angériens à la famille de la presse nationale dont j'ai l'honneur et le privilège de faire partie. Permettez-moi aussi de m'incliner à la mémoire de tous les disparus les victimes du terrorisme pendant la décennie noire mais aussi nos collègues qui nous ont quittés cette année et récemment. Pour répondre à votre question il est évident que je vous prends un témoin par rapport à ça que la liberté de la presse en Algérie est une réalité que vous vivez que les journalistes vivent tous les jours il n'y a aucune contrainte à cette liberté si non celle qu'impose la loi et cela est d'ailleurs consacré dans un article de la constitution qui contient les deux triptyques les deux clauses nécessaires à cette dimension c'est-à-dire une liberté garantie assise sur le respect des règles de la déontologie et de l'éthique. Qu'est-ce que vous entendez exactement M. Kawan quand vous parlez les règles de l'éthique et de la déontologie puisque déjà précédemment par rapport aux programmes qui ont été diffusés à travers les chaînes en Algérie sur les caméras cachées vous avez parlé d'énormément de violence et l'absence d'éthique et de déontologie est-ce qu'il va falloir revoir aujourd'hui en termes d'éthique et de déontologie le contenu des programmes qui sont diffusés ? Oui bien sûr il est loisible de constater qu'il y a régulièrement des déplacements par rapport aux règles communément admises vous avez parlé de la séquence Ramadan la séquence Ramadan est un peu particulière puisqu'il y a une lutte féroce entre les chaînes de télévision qui fait que tous les coups excusez-moi l'expression mais tous les coups sont permis nous avons parlé de violence et de dépassement mais il y avait aussi une caractéristique c'est qu'au-delà des fameux sketchs qui s'étaient singularisés par leur côté violent il y avait aussi un déferlement de publicité c'était le Ramadan c'était la fois la publicité au-delà des sketchs dérangeants bien sûr que la violence n'est pas admise la violence ne doit pas faire n'est pas un produit journalistique mais bon nous savons que ces chaînes ces chaînes télé sont jeunes qu'elles manquent certainement d'encadrement d'expérience au passage vous avez relevé probablement qu'aucune chaîne de télévision a été constituée par un professionnel de la télévision la majorité sont issues de cette matrice qui est la presse écrite c'est vrai que ces dépassements récurrents pendant Ramadan sont connus de tous mais dans l'ensemble ce sont des chaînes à contenu algérien je pense qu'il faut les encourager pour étoffer le paysage audiovisuel national mais cela doit impérativement passer par le respect des règles de déontologie le respect d'un cas de charge comme cela est le cas dans toutes les télévisions du monde proscrire tout ce qui est violence ségrégation discours haineux dépassement ça c'est des règles universellement admises mais qui doit faire respecter toutes ces dispositions c'est l'autorité de régulation la loi ou le ministère monsieur kawan l'autorité de régulation bien sûr en premier lieu mais pas seulement pas seulement nous sommes nous en rendons pas compte assez mais nous sommes dans un état de droit et même la loi sur l'audiovisuel le prévoit si un citoyen algérien si un téléspectateur algérien se sont touchés quelque part il peut saisir la justice alors en termes d'encadrement monsieur Kaman vous appelez les médias ou professionnels des médias à s'autoréguler à respecter la loi la loi et être plus professionnaliste est-ce que c'est le professionnalisme qui manque essentiellement aujourd'hui ou tout quand nous disons s'autoréguler en fait c'est une porte des français en français qu'on évoque bien sûr que l'autorégulation doit exister les responsables des médias doivent respecter certaines règles au niveau de leur rédaction mais la régulation classique telle qu'elle existe est certes indispensable la loi est très claire là-dessus mais au niveau de chaque rédaction il est bien sûr entendu qu'aucun journaliste ou aucun responsable d'organe ne doit tolérer un article ou une émission qui porte atteinte à la sacralité de la personne qui porte atteinte à la vie privée qui porte à la liberté de chacun s'arrête là où commence sa liberté de l'autre nous avons l'impression de parler de choses évidentes il faut il faut en parler il faut en parler encore sur la liberté d'expression étant quelque chose de réel aujourd'hui les médias algériens il n'y a aucun tutelle qui est exercée sur les médias algériens de quelque nature qui soit je pense qu'on devrait nos amis de la presse devraient devraient songer à préserver cet acquis incroyable en l'assurant avec les règles universellement admises qui font la différence entre un journaliste et un rapporteur de n'importe quel écho est-ce qu'on est face à des dérapages ou des dépassements de façon objective monsieur Kawan je pense qu'il y en a régulièrement on les voit tous les jours c'est pour ça que et ça nuit au métier du journaliste ça nuit au professionnel vous savez quand on est dans l'eau on oublie qu'on est mouillé et c'est le cas pour ce qui concerne la liberté d'expression on oublie qu'elle est là qu'elle est dans n'importe quelle rédaction n'importe quelle très souvent le journaliste écrive sans aucune forme de censure ou de règles préétablies c'est au journaliste d'être convaincu que leur métier est un métier noble que l'information est un métier l'information est un métier noble et que pour que ces lettres de noblesse soient réelles il faut absolument qu'elles soient accompagnées d'un minimum de respect de la déontologie alors il ne peut y avoir d'acquis sans la préservation du droit du journaliste vous y veillez monsieur Kawan bien évidemment c'est la loi qui y veille d'abord c'est la loi qui y veille vous savez que nous avons je vais encore vous le dire les choses la liberté d'expression est une réalité le journaliste pour exercer son métier doit évoluer dans un environnement adéquat et dans un environnement favorable à l'expression de son métier de son talent moi je dis souvent que la liberté la dignité de la presse passe par la dignité du journaliste 20 ans même un peu plus après l'éclosion de l'explosion du paysage médiatique national malheureusement on force est de constater que s'il y a une floraison de titres cette richesse entre guillemets numérique ne s'est pas accompagnée de pour le journaliste d'une amélioration de son statut notamment dans la presse privée il faut le dire beaucoup de journalistes ne sont pas payés décemment ne sont pas déclarés à la sécurité sociale ne bénéficient pas de la couverture sociale et cela constitue un frein pour pour l'exercice du métier et pour que ces journalistes aiment ce métier et lui consacrent parce que un tel journaliste c'est une vocation c'est une passion mais qu'est-ce qui doit être fait justement pour assurer et préserver la dignité du journaliste de façon concrète est-ce qu'il faudrait que la CNAS se déploie davantage est-ce qu'il va falloir revoir la législation actuelle pour un peu protéger davantage les journalistes qu'est-ce qu'il y a eu de faire non la CNAS j'imagine qu'elle fait son boulot on n'a pas besoin de mobiliser la CNAS pour ça mais les journaux qui parlent qui qui bénéficient de cette liberté d'expression doivent aussi elle est valable aussi pour vous savez que nous avons cette singularité c'est que les journaux parlent de tout ils peuvent parler d'ailleurs ils rentrent régulièrement le gouvernement ils parlent de tout mais ils ne parlent jamais de leurs de leurs petits secrets disons et ce n'est pas je sais que ce n'est pas évident pour la majorité mais il est de la responsabilité des des patrons de presse de de veiller à ce que à ce que leurs journalistes soient bénéficient d'un minimum de de conditions de 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 travail la profession doit s'organiser impérativement absolument absolument alors monsieur kawa la profusion de sites électroniques dénote-t-il aujourd'hui du développement de ces créneaux en algérie à l'instar des autres pays où l'internet a supplanté la presse traditionnelle quel est votre commentaire justement par précisément par rapport à cette question c'est un c'est un phénomène universel nous sommes à l'ère du numérique il y a une déferlante un peu partout dans le monde l'Algérie n'est pas n'est pas épargnée aujourd'hui internet offre des latitudes exceptionnelles le métier la profession classique du journaliste est en train d'être remise en cause un peu partout le journaliste n'a plus le privilège de l'information le journaliste n'a plus le monopole de l'information le journaliste n'est plus l'acteur le maillon essentiel dans la chaîne dans la production de l'information aujourd'hui la presse électronique dans notre pays est apparente et visible mais les choses vont tellement vite que même la presse électronique encadrée par des professionnels est remise en cause par une présence sur internet moi je ne dirais pas je n'appellerais pas ça presse électronique une présence vous savez on a souvent dit que aujourd'hui n'importe qui peut être présent et produire de l'information à la place de l'information je dis information pour ne pas attribuer un autre concept cela remet en cause la chaîne classique de fabrication de l'information d'élaboration de l'information cela remet en cause un peu la place et le statut des médias traditionnels et cela nous amène à réfléchir ensemble à cette situation et aux conséquences que cela peut induire sur la presse angérienne mais la presse traditionnelle est-elle aujourd'hui menacée justement par ces nouveaux moyens de communication puisque déjà par le passé vous aviez indiqué qu'une soixantaine de journaux avaient disparu du paysage médiatique elle est elle est bousculée je ne dirais pas qu'elle est menacée pour le moment elle est bousculée par cette je vous dis c'est une déferlante et qui ne concerne pas seulement l'Algérie vous connaissez les chiffres même s'ils ne sont pas fiables à 100% mais qui constituent quand même une référence sur laquelle on peut on peut on peut faire des analyses il y a il y a 42 millions un peu plus que la population angérienne de téléphones mobiles il y a une vingtaine de millions de pages Facebook et d'autres sur les réseaux sociaux Instagram etc et il y a une circulation extraordinaire d'informations dans cette immense toile et certains se targuent de faire l'information à la place des professionnels et ce n'est pas ce n'est pas très simple pour la presse ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les journalistes les professionnels les médias professionnels qui connaissent leur métier qui connaissent la valeur de leur métier qui connaissent l'importance de leur métier doivent appréhender ce phénomène aujourd'hui nous parlons de fake news et le concept prend plusieurs sens nous parlons de réinformation et ça c'est la conséquence de ce phénomène alors monsieur je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez relevé dans la première partie de l'invité de la rédaction où vous avez parlé bien sûr un peu de la profusion de ces nouveaux médias vous avez parlé des fake news les fake news est-ce qu'ils portent atteinte aujourd'hui à l'information encore plus à la crédibilité de l'information monsieur Kawan tout à fait tout à fait l'explosion justement de ces médias enfin de ces facettes incontrôlées bon le mot générique c'est que ces médias même pour ce qui est sur la toile sont propices à la propagation de ce qu'on appelle les fake news les fausses informations et les informations manipulées c'est un différemment l'on voit tous les jours le problème c'est que du moment que le producteur le professionnel de l'information n'est plus l'élément central dans la production de l'information par une sorte de pyramide inversée le professionnel de l'information s'approprie et reprend ces fake news aujourd'hui des informations fantaisistes qui existent sur le net sont reprises par les médias traditionnaires par les journaux par les télévisions et ça ça doit nous interpeller il y a quelques jours je pense que et parfois ce genre d'information est particulièrement déstabilisant et dangereux parce qu'il n'y a pas le moyen de contrôler la véracité bien évidemment c'est le principe même d'une information fausse ou d'une rumeur il y a quelques jours il y a eu une information disons que dans la villa des élèves ne voulaient pas suivre des cours mais c'est désolant mais elle a été reprise l'information enfin l'information la fake news a été reprise il s'est appellé ensuite que c'était totalement différent ce n'était absolument pas ça ça c'est un véritable problème mais en tant que professionnel il faut qu'on distingue aussi dans cette formulation sous-générique de fake news la fake news en soi c'est à dire la fausse information la manipulation qui prend la place pratiquement de ce qu'on a connu dans les années 80 bien sûr voilà on est plus tenté de croire la rumeur que de croire la véritable information mais il y a aussi une tentative ça c'est un niveau plus plus élevé et plus sophistiqué il y a une tentative de décrédibiliser l'information qui est réelle qui est disons une information alternative par rapport au mainstream et qu'on affume du concept de fake news si une information réelle dérange ou bouscule un peu des intérêts de ce qu'on appelle le mainstream qui comme vous le savez en tant que professionnel pardon est une réalité on l'affuble du du qualificatif de 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 fake news et ça les professionnels devraient être vigilants par rapport à ça et recourir à ce qu'on appelle aujourd'hui réinformation et etc aller vers la vérification de l'information mais qui doit contrôler et réguler monsieur kawan puisque nous avons vu que pour par exemple l'audiovisuel il y a aujourd'hui l'arave l'autorité de régulation de la radio et télévision mais pour la presse écrite on devait mettre en place l'autorité de régulation jusque là elle n'est pas encore effective pourquoi ? d'abord non d'abord vérifier l'information c'est l'affaire du journaliste ce n'est pas l'affaire des autorités de régulation maintenant vous avez parlé de la régulation du paysage médiatique effectivement l'arave est en place et elle essaye de se ménager un espace pour pouvoir agir et accomplir ces missions pour ce qui est de l'autorité de la presse écrite je peux vous dire que nous avons beaucoup progressé le fichier le fichier des journalistes a été assigné en un mot je vous dirais que côté institutionnel nous sommes prêts nous sommes prêts pour la mise en place le processus de mise en place de l'ARPE il reste que comme vous le savez les journalistes ont un rôle important à jouer c'est l'ARPE est paritaire et donc il y a une part de représentants qui sont élus par leur père par les journalistes au moment où nous parlons nous allons il faut dire que la corporation n'est pas n'est pas organisée nous n'avons pas encore trouvé les des interlocuteurs pour ça nous allons nous atteler avec nous avec nos amis journalistes à trouver des formes d'organisation et de représentation pour pouvoir aller mais toujours est-il l'un dans l'autre c'est l'importance de l'ARPE est cardinale et nous allons pas mesurer mais sûr vers son installation et le plus important à nos yeux c'est que l'ARPE quand elle sera mise en place quand elle sera installée elle elle devienne opérante et efficace c'est ça le plus important les dérapages de certains médias actuellement sent-il dangereux monsieur Kawan pour la cohésion sociale bien évidemment il y a eu une formule qui dit les coupures de presse sont les blessures dont on guérit le moins facilement bien sûr que les dérapages sont laissent des traces laissent des traces sur les personnes quand elles portent atteinte à leur dignité à leur intégrité à leur honneur mais laissent aussi des traces peuvent laisser des traces sur le corps social quand elles portent atteinte aux éléments fondateurs et constitutifs de la communauté nationale vous savez très bien que notre pays l'Algérie nous traversons une période un peu particulière par rapport au bouleversement qui secoue le monde nous sommes l'un des rares pays stables dans un environnement chaotique nous sommes un pays qui a ses institutions qui a sa presse libre et j'insiste sur le mot et bien évidemment la presse doit être au diapason de ses défis ce qui est malheureux c'est que parfois même dans une presse la presse qu'on soupçonne le moins c'est à dire la presse sportive il y a il y a de graves dérapages il y a de graves dérapages par rapport à une activité c'est à dire le sport qui doit être plutôt rassembleur et festif bien évidemment que les dérapages sont intolérables et laissent des traces une plume c'est une arme une plume c'est une arme et un journaliste un journaliste a une arme que le citoyen lambda n'a pas et donc cette arme le fait de détenir cette arme inclut nécessairement la responsabilité et la conscience du poids de ce que peut être un mot un trait de dessin ou une opinion alors des questions des auditeurs qui sont nombreuses aujourd'hui monsieur Kawan une première question est-ce qu'il faut aller vers la professionnalisation et la spécialisation des journalistes et est-ce que le ministère est prêt à apporter cette formation pour la spécialisation des journalistes c'est très important c'est une question très pertinente bien évidemment qu'il faut aller régulièrement et sans cesse vers le professionnalisme et la spécialisation je suppose que c'est une question des journalistes et effectivement la spécialisation qui était c'était le cas il y a quelques années les journalistes se spécialisaient pour pouvoir maîtriser le domaine pour pouvoir parler avec légitimité et autorité d'un sujet particulier était spécialisé ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui la presse papiers se résume à 24 pages classiques et dans le compte rendu représente 99 sinon la totalité de la surface rédactionnelle bien sûr qu'il faut aller vers des reportages vers des enquêtes vers tous les styles journalistiques qui font que la presse devienne intéressante professionnelle et attrayante pour le lecteur alors la crise des médias comment vous l'évaluez aujourd'hui puisque par le passé monsieur le ministre vous avez annoncé qu'une soixantaine de journaux avaient disparu est-ce que cette disparition est due aux nouveaux médias ou due aussi à la pression par rapport à la publicité il y a plusieurs facteurs qui jouent dans ce sens bien évidemment le principal est cette transformation que nous vivons encore au jour le jour la presse papiers en tout cas c'est un phénomène universel il y a de grands titres mondiaux qui ont disparu il y a quelques jours encore la presse libanaise dont on connait l'importance et le rôle et même le modèle dans l'imaginaire des journalistes est complètement chamboulé et bouleversé il y a une grande maison un grand groupe de presse le groupe Sayed qui est en train de s'effriter il y a un journal dont on ne citera pas le nom qui est paru avec 24 pages blanches c'était une manière de signifier à ses lecteurs la crise qui traverse c'est un phénomène universel d'abord d'abord c'est un phénomène à cela se grève bien sûr l'aspect économique je vais vous dire c'est le un journal nous l'avons dit souvent c'est d'abord un modèle économique un journal un journal doit trouver son lectorat si ce n'est pas le cas bien évidemment il devient économiquement inopérant dans cet esprit vous n'avez pas l'esprit mais c'est là les institutions les pouvoirs publics et l'état n'ont même agi aucun effort depuis 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 20 ans pour assurer à la presse nationale aux médias nationaux au paysage médiatique national une présence sans la publicité institutionnelle sans les avantages liés aux papiers aux frais d'impression qui n'ont pas évolué depuis 1995 sans les divers avantages accordés par les pouvoirs publics je vois mal un journal ou un média angélien qui aurait manifesté une présence régulière dans le paysage médiatique national le pouvoir continuera à soutenir bien sûr bien sûr parce que c'est un choix c'est un choix sans l'aide des pouvoirs publics il n'y aurait pas de presse algérienne carrément carrément il n'y aurait pas de presse donc c'est de la responsabilité de l'état en attendant peut-être que les journaux mérissent qu'ils soient autonomes par eux-mêmes comme un peu partout dans le monde à travers un lectorat fidèle à travers un service d'abonnement à travers une diffusion élargie à travers des offres éditoriales diversifiées et attrayantes les pouvoirs publics continueront à soutenir les médias dans la mesure bien sûr des capacités économiques du pays alors le prix du président de la république pour le journaliste professionnel c'est demain la cérémonie aura lieu demain on connaîtra les heureux lauréats et bien sûr ceux qui remporteront ce prix le thème aujourd'hui qui a été retenu pour cette session c'est le vivre ensemble il est nécessaire aussi qu'entre les médias il y ait cette réconciliation monsieur Kawan merci de poser cette question sur la journée phare du journaliste algérien effectivement nous félicitons de la parce que cette journée est votre journée et notre journée c'est la journée des journalistes et je suis heureux qu'il se soit approprié cette journée nous ne sommes pas dans le challenge des chiffres mais je suis heureux de constater une participation record cette année de tous les médias algériens tout qu'il soit du public ou du privé des médias lourds ou de la presse écrite ou de la presse électronique tous les genres journalistiques ont participé le thème était un peu compliqué nous l'avons constaté au cours des travaux et des comptes rendus du jury mais c'est un thème extrêmement important pour nous algériens qui avons connu les affres du colonialisme qui avons connu la décennie que vous savez et qui avons fait une sorte de pacte national une sorte de contrat social grâce à la politique de réconciliation initiée par le président de la république et adoptée par le peuple algérien le vivre ensemble est une nécessité c'est un ciment social c'est une projection vers l'avenir les algériens dans leur diversité dans leur pluralité dans la différence doivent tendre vers le même objectif dans un pays commun qui est le leur et avoir la même ambition pour ce pays et mais c'est aussi à l'échelle internationale parce que l'Algérie est un pays référence en termes en termes de de vivre ensemble et de paix il serait peut-être long par rapport au timing de l'émission d'énumérer toutes les toutes les actions que notre pays a entreprise à travers le monde pour en faveur de la paix et de la stabilité et en tout cas moi je suis ravi de l'adhésion de mes collègues journalistes par rapport à ce prix et le fait qu'il se soit approprié cette journée qui est la leur alors très rapidement sur cette question est-ce que vous considérez ou est-ce qu'un auditeur vous dit est-ce qu'il y a un recul au niveau de la liberté d'expression aujourd'hui en Algérie monsieur Kawan non moi je réfute je réfute cette ligne recul comment et par rapport à quoi les journaux écrivent ce qu'ils veulent les journalistes s'expriment librement parfois même au détriment des règles les plus élémentaires de la bien-séance même si on ne parle pas de règles professionnellement admises les règles déontologiques sont voilà à travers le monde il n'y a qu'en Algérie parfois ça dépasse l'entendement et nous n'avons jamais agi contre un journal nous n'avons jamais agi contre un journaliste le seul je voulais dire ça ne sera jamais le cas non plus ça ne sera jamais il faut qu'on s'habitue que nous sommes dans un état de droit et que entre le fait l'acte d'écrire l'acte de parler l'acte il n'y a que la loi il y a la souveraineté de la loi alors par rapport aux télévisions privées certains disent aujourd'hui les auditeurs ils vous disent que l'arabe ne peut pas agir parce que ces télévisions ont un statut de droit étranger quel est votre commentaire alors que la loi a été conçue pour des chaînes algériennes c'est poser la question vous savez que l'arabe est une autorité indépendante poser la question je ne peux pas interférer dans les prélogatifs de l'arabe mais la question de de la déontologie du respect de 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 l'autre du respect n'est pas n'est pas n'est pas suspendu à l'activité de 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 l'arabe s'il y a un abus il y en a régulièrement les algériens doivent recourir à la justice je vous l'ai dit encore la souveraineté appartient à la loi si vous sentez que vous êtes diffamé si vous sentez que vous vous recourez à la justice qui est l'arbitre suprême entre tous les algériens nous sommes tous des justiciens pour l'information et son traitement les médias publics doivent être aujourd'hui s'adapter être un peu plus offensif monsieur Kawali oui notre ambition bien sûr pas dans un dans un avenir qui est encore à dessiner parce que c'est un dessin très 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 lourd c'est que bien évidemment les médias publics doivent être la locomotive de la presse en Algérie les médias publics sont une sont une école sont une référence la télévision la radio ils ont formé des générations de journalistes il y a une expertise incroyable qui a été transmise à travers les générations et les médias publics doivent et sont nécessairement la locomotive du paysage médiatique national monsieur Djamil Kawan merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci